Il a fallu donc que Gênes et les autres acceptent de se lier et de perdre beaucoup, beaucoup d'autonomie. Je crois que Gênes a eu beaucoup de mal et quand je lis son histoire et sa correspondance, je me suis dit, a-t-il jamais accepté d'être dans une communauté et pas simplement au-dessus d'une communauté ? La question me paraît ouverte pour lui de se lier à d'autres qui ont des tempéraments apostoliques, avec des histoires extrêmement différentes, mais il semble très négligé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur sa tenue. En plus, il n'avait jamais d'argent parce que dès qu'il avait un peu d'argent, les pauvres qu'il connaissait et qui abusaient de lui en profitaient. C'était un peu un genre de prêtre clochard ambulant mais qui avait énormément d'influence. Eugène n'était pas du tout de ce style-là. Donc, comment travailler en commun et vivre en commun avec aussi l'intergénération ? C'est des gens de 50 et 25 ans, les expériences sacerdotales différentes. Accepter aussi de se démarquer du clergé diocésain. Ce sont tous des prêtres diocésains dans le diocèse qui est le leur. Et c'est presque vouloir se séparer, et pas simplement se séparer, mais pour faire mieux, parce que leur existence même semble être un reproche pour leurs collègues. Il le dit d'ailleurs dans sa lettre à temps pied, voyez la faiblesse des moyens qu'on a opposés jusqu'à présent. Et puis, Eugène accepte, difficilement semble-t-il, mais c'est son ambivalence, accepte d'être chef, d'être le leader. Il dit je ne veux pas commander, puis en même temps il commande, etc. Ce serait intéressant d'étudier les affirmations successives, parfois presque contradictoires. Toujours est-il qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à se rassembler, parce qu'il fallait que chacun quitte tant pied à pratiquement mille diocèses devant le fait accompli. Il n'a pas attendu l'autorisation du vicaire général pour quitter son présbytère vicarial d'Arles et venir rejoindre Aix-en-Provence. Sa famille, à ce moment-là, habitait les milles, et donc il logeait dans sa famille, et puis il venait travailler avec Eugène dans la journée pour aménager l'ancien Carmel. Mais Deblieu a eu beaucoup de mal de partir, parce que c'est Eugène qui raconte d'une façon un peu caricaturale, mais c'est contemporain, donc indépendamment de ce qui se passera ensuite. Deblieu, qui était prêt à être missionnaire à ce moment-là, il y a les femmes de la paroisse qui disent « Vous n'allez pas nous laisser tomber, on a besoin de vous, on vous aime bien. » Et puis, bien plus, il y a Maman de Blieu. Il ne s'est jamais occupé de sa maman, mais au moment où il est question de faire le choix de rejoindre le groupe des missionnaires de Provence, la maman prend une importance considérable, alors qu'il ne s'en était jamais occupé. semble-t-il, enfin, c'est ce qu'on peut savoir. Toujours est-il que le 25 janvier, ils sont réunis à cinq dans les locaux de l'ancien Carmel, et à quoi passe-t-il leur temps ? On ne sait pas bien, il y a un genre de, sans doute, de discussion commune, et le résultat, c'est la fameuse supplique officielle au vicaire généraux capitulaire d'Aix, puisqu'il n'y a pas d'archevêque. L'ancien archevêque, Mgr de Sissé, est mort en 1810, et il vaudra attendre 1819, donc pendant neuf ans, il n'y a pas de vrai archevêque à Aix, et donc, c'est Guigou, qui est vicaire général capitulaire, avec d'autres, mais c'est lui qui commande, et les missionnaires de Provence peuvent s'appuyer sur lui. Une partie de cette supplique a été, vous avez été aussi, présentée, présente ici, dans le papier qui vous a été remis. Ce qui est, vous pouvez la relire, je rappelle que, ici, c'est un papier officiel, mais on retrouve des choses qui viennent de gênes, et qui viennent sans doute d'autres, puisqu'ils sont cinq signataires de ce papier. À ce sujet, je fais remarquer quand même que la vie religieuse est plus ou moins déjà au programme à ce moment-là, puisqu'ils disent on se serait fait religieux si on n'avait pas espéré que dans la société, on pouvait avoir les mêmes avantages, et que, dès le départ, l'affirmation qui a duré longtemps chez les Oblats de deux parties de la vie, une partie de travail missionnaire à l'extérieur de la maison, et puis une partie de travail et de vie commune à l'intérieur de la maison, c'est présent aussi dès le début. Et ici, aussi, une étude serait à faire du détail et de la façon dont les choses ont été présentées et encore dans les moments de formation que j'ai connus avec plusieurs d'entre vous, cette dualité, je vous appelais dualité, existait. Et au chapitre de 1980, on s'est posé des problèmes encore à ce sujet, surtout que Eugène de Masnot a des affirmations contradictoires. Je fais remarquer aussi à propos de, oui, ce n'est pas reproduit ici, mais dans cette supplique, il demande de se réunir en communauté. La demande principale, première, porte la suite. pour des prêtres diocésains, ça compte. Je suis plus surpris de voir que, dès ce 25 janvier 1816, la supplique demande la permission de s'engager à vie. Je n'arrive pas à comprendre comment, étant donné la préparation qui jusqu'à présent n'a été qu'élémentaire pour des prêtres diocésains, on puisse envisager un engagement à vie et l'élection d'un supérieur à vie. Je n'ai pas d'explication. Autre chose remarquable dans ces suppliques, c'est l'ouverture à des jeunes possibles avec le noviciat qui est prévu, c'est le mot qui est employé pour ceux qui viendront rejoindre et un noviciat qui dure deux ans. Oui, il y a, à mon avis, dans ce texte officiel, est étudié et signé collectivement des choses curieuses, des bizarreries qui indiquent, me semble-t-il, des sources différentes. Ils ont dû en discuter et le texte n'est pas totalement cohérent. Toujours est-il que la demande est faite. Guigou répondra au bout de trois ou quatre jours et puis viendra le premier travail missionnaire, la mission de Grance qui nous a été rappelée hier à Aix, avec le fait que je me permets de souligner que la mission de Grance, c'est une mission prêchée par une communauté. et le travail missionnaire de la mission est un travail de communauté. Une autre manière de vivre ensemble, de vivre la vie commune en mission, mais un travail en commun. alors que Tampier est resté pour le service de l'église de la mission qui vient d'être réouverte ou qui va être réouverte au culte à cette période-là et puis le service des jeunes de l'association de la jeunesse. Ce que je voudrais souligner, où il reste encore quelques minutes, c'est l'importance de 1818. Qu'est-ce qui se passe en 1818 ? Une demande inattendue, semble-t-il, du diocèse de Digné-Gap, c'est un seul diocèse à l'époque, qui voudrait confier aux missionnaires de Provence le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lau, à la fois sanctuaire et lieu de base des missions. Les missionnaires de Provence qui avaient dit « Il n'y aura jamais qu'une seule maison » se posent la question « Est-ce qu'on accepte d'ouvrir et d'ouvrir sur un autre diocèse ? » L'acceptation semble-t-il à essai assez rapide alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes à Aix avec le clergé local et notamment les curés. Le problème des jeunes compte beaucoup à ce moment-là. À qui appartiennent les jeunes ? Est-ce qu'ils appartiennent à Eugène de Mazenon et qu'ils appartiennent aux curés ? Les conflits n'ont pas menté. Mais il y a eu de la part des missionnaires de Provence une volonté je crois de sortir des étroitesses d'Aix pour aussi aller travailler ailleurs. Discussion est-ce que le lot c'est la Provence ou c'est l'eau finée ? Je n'en sais rien et je n'ai pas réussi à faire le discernement. Toujours est-il que c'est en dehors du diocèse d'Aix. Eugène de Mazenon profite je crois que c'est le mot qu'il faut employer de cette décision pour proposer et imposer les voeux religieux. Et vous savez que les difficultés qui se sont révélées à ce moment-là et comment Eugène a fait intervenir dans la discussion et dans le vote les trois jeunes de l'époque pour faire basculer la majorité. C'est quand même un passage en force et qu'il va payer plus tard quatre ou cinq ans après avec le départ de Monnier et de Deblieux. C'est parce que Eugène a vu me semble-t-il avec l'appui de Tempier très certainement et des jeunes mais ça n'a pas beaucoup bousculé par rapport à il était déjà il vivait très pauvrement puis l'obéissance bien on verra toujours est-il que interviennent à ce moment-là les constitutions des missionnaires de Provence beaucoup vues développées et qui dès cette période dès 1818 signale que l'horizon doit être le monde entier. Je vous disais en trois ans tout est là. Le service missionnaire enfin d'abord le regard sur le crucifix et le service missionnaire dans le monde entier par des hommes vraiment apostoliques. Je crois qu'on a insisté avec raison sur l'instauration de la vie religieuse le vœu de pauvreté n'arrivera que plus tard d'ailleurs mais que le grand changement de 1818 c'est accepter d'ouvrir les horizons et pour le lot l'homme qui a fait le travail de la fondation au lot et fait exister une deuxième communauté en dehors d'Aix et donc loin de Gênes s'est tombé sur tant pied à qui ça n'a vraiment pas été facile et on sent que les tiraillements qui a dû vivre en pied dès cette époque et qui ont duré jusqu'à la mort de Gênes en 1861 je vous ai présenté l'ensemble bien sûr ensuite puisqu'on accepte de quitter la Provence on passera aussi au diocèse de Nîmes on passera en Corse on ira au Canada et puis dans le Val-de-Marne au Cadiard et puis au Nîmes etc voilà 1816 comment je présenterai les choses merci applaudissements applaudissements Merci.